Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du stage de l'art du bonheur. En fait, ce n'est même pas un stage, c'est vraiment une aventure, c'est un voyage. C'est un voyage vers soi-même, l'art du bonheur. Si on regarde autour de nous, on voit que partout, qu'est-ce que les gens sont vraiment en train de chercher? Finalement, qu'est-ce qu'on veut profondément en nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut? C'est une réponse que j'ai reçue. En fait, j'ai demandé cette question à beaucoup de gens. Partout dans le monde où j'ai voyagé, en Afrique, en Inde, en Europe, j'ai posé cette question aux gens. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et il y a toujours une réponse qui est ressortie partout, le bonheur. Si on observe, le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans les choses, il n'est pas dans les situations. Le bonheur, il est à l'intérieur, il est en nous. Et comment chercher ce bonheur à l'intérieur? C'est ce qu'on offre dans cette aventure, l'art du bonheur. C'est ce stage, il y a des techniques, surtout des techniques de respiration. Des techniques de respiration pour pouvoir gérer le stress, gérer les émotions, augmenter la capacité pulmonaire. Et la technique centrale, c'est ce qu'on appelle le Sudhashan Kriya. Sudhashan Kriya, c'est une technique qui est unique à l'art de vivre. Sudhashan Kriya, c'est un acte qui purifie. Alors dans la technique de Sudhashan Kriya, on voit vraiment comment on peut lâcher prise sur des émotions, les pensées et toutes les choses qui nous ont contraint jusqu'à maintenant. Pour finalement pouvoir avoir la vraie vision de nous-mêmes et les gens et les situations autour de nous. Aussi, c'est une des seules techniques qui fait deux choses à la fois. Qui nous propulse vers le lâcher prise et qui nettoie. Qui nettoie le système des impressions passées, des émotions passées. Tout ce qui laisse un empreinte sur notre système. C'est une technique qui nettoie tout ça pour finalement nous libérer et nous rendre plus heureux. Une autre chose dans le stage qu'on voit aussi, c'est toute la connaissance du yoga. Pour comprendre mieux le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement de notre mental. Comment on peut arriver à faire en sorte qu'il ne reste pas collé sur des petites choses, ne reste pas appris et qu'il n'est pas toujours en train de vaciller entre le passé et le futur. Mais vraiment, reste dans le moment présent. Comprendre mieux aussi le fonctionnement de soi-même vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des situations stressantes. Pour qu'on puisse mieux gérer aussi les situations et les gens. Et finalement, à la fin du stage, on a un package que vous pouvez pratiquer chez vous. Parce que l'idée, c'est ne pas seulement se faire du bien juste pour quelques heures et après ça, retomber dans les problèmes de tous les jours. Mais quelques minutes, tous les jours, pratiquer quelques techniques pour se faire du bien et finalement changer la qualité de notre journée, changer la qualité de notre vie. Voilà. Et on a aussi, on a des suivis réguliers où les gens reviennent, repratiquer avec le groupe, repratiquer avec le professeur. Parce que des fois, tout seul, dans notre vie, on perd cette intensité, on perd la motivation de pratiquer et on laisse tomber les pratiques. Alors, il y a un soutien de groupe, il y a des cours pour les respirations avancées, pour lesquels vous pouvez revenir à chaque instant, à chaque semaine et repratiquer avec un professeur. Voilà. Je vous invite à faire ce stage, faire partie de cette aventure et faire partie de ce voyage vers vous-même aussi tôt que possible. Merci. Merci. Merci.